Oui, oui, je me suis mis dans un look pareil parce que je suis pas beau. Voilà, aujourd'hui, je suis pas beau, j'ai des yeux de réveillés. Mais voilà, bref, ça c'est ma vie, quelque part. Donc, je sais que certains parmi vous attendaient la review de Boruto, sauf que j'ai pas le temps. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Et en même temps, à côté, je travaille durement une vidéo, et je le dis officiellement, c'est l'histoire de Sasuke. Alors, vous savez comment j'aime bien travailler ses vidéos. L'histoire d'un tel d'un tel avec Naruto, etc. Et bien là, c'est l'histoire de Sasuke. C'est une histoire tellement longue, qui demande beaucoup de travail. Et j'essaye de le faire du mieux possible. Donc déjà, t'es content dans les commentaires. Tu mets, je suis content. Deuxièmement, aujourd'hui, on va parler, et on le fera de plus en plus, de l'épisode qui va arriver de Dragon Ball Super. Comme vous le savez aussi, la semaine dernière, il y en a pas eu. Et moi, j'ai été au courant un petit peu en retard. Donc, j'étais deux fois plus deg. Que va-t-il se passer entre Frost, Freezer ? Mais plus précisément, on va parler un petit peu de l'épisode 107, et globalement, de Frost et Freezer. dans cette vidéo. Ça va pas être très long, mais je vais exposer certaines idées, certaines théories. Je sais bien que vous aimez mon cerveau loufoque, qui part à droite et à gauche, parfois un peu trop loin, même. Alors, si on sait un truc, déjà, par rapport au début du tournoi, c'est ce rapprochement entre Frost et Freezer. Ils sont de la même race. C'est les mêmes escrocs, quelque part. Sauf que là, cette alliance, on sait qu'elle ne peut pas durer. Parce qu'à un moment donné, il y a un univers qui va sauter. Donc, Freezer, va-t-il trahir Frost ? Ou Frost va-t-il trahir Freezer ? Nous, on connaît Freezer, c'est le plus vicieux. Et il n'a aucune attache, aujourd'hui. Donc, je pense qu'il va utiliser Frost jusqu'au bout pour le Tej, à un moment donné. Sauf si Frost se fait Tej avant. Mais s'il y a cette alliance, il faut qu'elle serve à quelque chose. Donc, j'imagine qu'elle servira à faire du mal à quelqu'un de notre univers. L'univers 7, celui de Goku. Dans la preview de l'épisode 107, la revanche de F. Et moi, je pensais que c'était Freezer, mais je suis bête. Moi, je suis bête, des fois, ouais, ça arrive. La revanche de Frost, quelque part. Enfin, F, Frost ou Freezer, on ne sait pas. C'est ça qui est bien. On y voit, quoi. On y voit, quelque part, que Frost a l'air d'utiliser Magetta, qui est le robot qui n'aime pas entendre... qui est très susceptible. Donc, on y voit comme s'ils avaient collé, avec du feu ou de la lave, des pierres sur ses oreilles. Et ça, c'est élaboré, c'est... ou pas. On y voit aussi Tortue Géniale, Muten Roshi, qui utilise encore une fois le Mafuba. Mais, on y voit aussi un genre de truc comme si Frost, à son tour aussi, maîtrisait le Mafuba. Donc là, tu te poses des questions. Tu te dis, mais attends, Frost, comment il peut maîtriser le Mafuba ? Et d'un côté, je me dis, c'est vrai que le Mafuba se fait apprendre très, très vite. On a vu Goku, comment il l'a appris super vite. Enfin, on va dire, une journée, voilà. On y voit aussi rapidement Vegeta, qui a l'air pas très, très content. Et à la fin, Frost, qui écrase un peu Tortue Géniale. Donc, il faut savoir qu'une preview aussi, ça peut nous piéger. Très souvent, même, ça nous piège. On veut nous montrer que Tortue Géniale va être peut-être le prochain éliminé. On a la théorie du générique de fin qui nous dit que ça va être Vegeta. Et là, on est dans le questionnement, quelque part. On se dit, mais attends, théorie du générique de fin ? Image de la preview ? Vers quoi on avance, quelque part ? Et là, beaucoup de gens pensent aujourd'hui que Frost va utiliser aussi le Mafuba. Moi, je me dis, c'est bizarre s'il utilise le Mafuba. Sauf s'il l'a analysé pendant le combat et qu'il l'a recopié. Je sais pas, ce serait trop rapide à mes yeux. Moi, je pense qu'il trouvera un contre. Et ça, ça serait plus intéressant de pouvoir contrer la technique du Mafuba de Muten Roshi. Ou bien que Muten Roshi, Tortue Géniale, là, il ait tout simplement plus d'énergie. Parce que là, comme il est dit, si tu le réutilises, le Mafuba, tu vas mourir. Donc, peut-être qu'il n'a plus assez d'énergie en soi. Et s'il n'a plus assez d'énergie, il va se retrouver faible. Frost va arriver. Et comme, eux, il y aura du vice dans cet épisode-là, je pense vraiment qu'il va y avoir comme une utilité. Ils vont utiliser peut-être un personnage de l'univers 7 qui est en train de perdre pour en attirer un autre. Peut-être Goku. Et là, je vois bien Freezer intervenir, faire un coup de crasse. Le problème, c'est que si Freezer vient faire un coup de crasse dès maintenant, il reste du temps dans le truc. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va se battre nous-mêmes de l'univers 7 contre Freezer ? Oui, bébé, je dis nous comme si j'étais de l'équipe. Ouais. Parce que l'univers 7, c'est un petit peu nous, quelque part. Et c'est ça, le vice. C'est que je suis sûr que Freezer, dans cet épisode-là, va intervenir quelque part. Pour faire un truc très sale. Je le pense, après. N'oublions pas que l'épisode s'appelle La Revanche de F. qui se dirige plus vers Frost. Rappelons-nous aussi, lors du premier tournoi entre l'univers 6 et 7, que Frost avait perdu contre Vegeta. Donc, à un moment donné, la revanche de Frost, on y voit vite fait Vegeta, ça peut coller. Ça peut coller. Est-ce que Frost va donc éliminer Vegeta ? Avec du vice, parce qu'en termes de puissance, Vegeta est meilleur. Mais avec beaucoup de vice, il est possible, à mes yeux, que... Voilà. Tu vois ? Tu comprends quand je fais ça ? C'est tactique. C'est le vice tactique. Freezer, comment va-t-il intervenir ? S'il intervient ? Mais ce serait nul qu'il n'intervienne pas. Moi, je pense qu'il y a eu déjà un arrangement. Est-ce que Freezer, en soi, il a balancé certaines choses ? Est-ce que Freezer va intervenir pour éjecter, peut-être, si c'est Vegeta qui va être éjecté ? On nous a fait attendre une semaine sans épisode. Cet épisode, en soi, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de vice. J'espère qu'à la fin de l'épisode, on va tous se dire... Pas besoin de parler. Le... Ça veut tout dire, normalement. Voilà un petit peu mon retour par rapport à cet épisode-là. Je pense qu'il y aura un éliminé, que ce soit Frost, Mutan Roshi ou Vegeta. Ça va tourner autour de E3, à mes yeux. Goku, je le vois être de loin. Je ne sais pas pourquoi. Ou s'il intervient, il y aura un vice de Freezer. Voilà, les amis. Je ne lis pas les prochains titres des épisodes. Je suis toujours à jour uniquement sur la preview qu'on voit en fin d'épisode. Maintenant, les amis, c'est à votre tour de jouer. N'hésitez pas à tuer les likes, les commentaires. Et en même temps, dites-moi si vous appréciez ce style de vidéo qui est quelque part la review de la preview. Si vous voulez aussi que j'ajoute ça un petit peu, vu que c'est un plaisir de partager avec Dragon Ball, où en plus vous êtes beaucoup. Donc voilà. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.